Bonjour, vous allez voir une vidéo bonus que j'ai réalisé avec Norman pour la soirée des dix ans de la fondation culture et diversité qui aide les jeunes des milieux défavorisés à accéder aux arts et à la culture. Alors pendant cette soirée on est monté sur scène avec Norman pour présenter cette vidéo qui parle des musées forcément sur la culture. Et puis on s'est dit que ce serait dommage de pas vous la montrer à vous les internautes du coup c'est ce que vous allez voir, bon visonnage. Moi souvent quand je vais au musée, le mec va au musée quoi, le truc de riche, je vais payer mon ticket pour voir des oeuvres. Alors là non, la plupart des musées ont des horaires de gratuité, voire sont totalement gratuits. Le Louvre par exemple est gratuit pour les moins de 26 ans, ça ne coûte rien. Y'a pas moins cher que rien. Bienvenue au musée, ça vous coûtera rien. Ah ouais non mais parce que moi j'ai... Ah non mais non j'ai pas rien sur moi. Ah ouais non là ça va pas être possible là, il faut qu'on paye pas les gens tout ça, ça coûte rien quoi. Bande d'altruistes. Moi je suis altruiste moi, viens ici. Alors y'a plein de musées avec des thèmes très variés, moi par exemple j'adore la bande dessinée et y'a des très grands musées qui ont exposé des oeuvres de... Ah oui parce que c'est vrai que dans les musées y'a aussi des gardiens qui... C'est bon tu peux partir maintenant. Alors oui souvent dans les musées les gardiens demandent à garder le silence, autant dans une bibliothèque je comprends, hein, t'es en train de travailler, de lire, faut pas déranger les gens, mais dans un musée ça dérange qui ? L'étoile ? C'est super vieux ça quoi, 3000 ans un truc là-bas ? Y'a ma femme d'effet artiti qui est dans son tombeau qui essaie de dormir, donc euh... Ok ? J'étais là, c'est bien. C'est vrai. Il existe différents types de musées pour un petit peu tous les goûts, art moderne, art contemporain, histoire naturelle, et même des musées spécifiques. Le musée du chocolat par exemple, j'y suis pas allé, il paraît que c'est très bien mais c'est... On expose du chocolat quoi, c'est... Oh, est-ce que tu sens l'impérialisme italien ? Ou hyper badass ? Qui transfigure le super-kilo, tu sens ça ? Ouais ça je le sens, ouais, ouais. Ça et le chocolat, ouais. Ou que le chocolat, ouais. Chut ! Vous dérangez le super-kilo là ? Ah ! Eh y'a un papier de milker là-bas, c'est complètement WTF ? C'est énorme. Bon, je vais à le musée du chocolat, ça a l'air très bien. Y'a aussi les musées d'art moderne. Si vous allez dans ce genre de musée, vous pouvez tomber sur des performances. C'est des gens qui font des performances. Si vous avez jamais vu ça, c'est assez surprenant. Mondialisation ! Mondialisation ! C'est quoi ce truc ? Excusez-moi monsieur, ça c'est une œuvre d'art. Ah pardon. Perpondance. Ouais, c'est... Quand tu vas dans un musée et que tu vois une œuvre que tu connaissais, sauf la Joconde, ça compte pas, mais t'es un petit peu fier quand même. Tu fais, ah tiens, ça je connais. Ça c'est un artiste américain, c'est du cubisme, il s'appelle... Alors ça, c'est une sortie de secours. C'est une sortie de secours, oui, c'est vrai. C'est ça, c'est vrai. J'ai remarqué que dans les musées d'art moderne, une grande partie des œuvres n'avaient pas de nom. Voilà, elles s'appellent sans nom, sans titre, untitled pour les anglais, voilà. Les mecs s'en foutent. Ouais, mon œuvre elle a pas de nom parce que je suis contre les étiquettes, les formalités, voilà, ça s'exprime à travers la spontanéité, ça n'a pas de nom. Par contre, elle a bien un prix. Ah, il y a un prix, je l'ai choisi, oui, tout à fait, je prends la carte bleue d'ailleurs. Plus les chèques, désolé. Dans les musées, il y a un type de personnes, c'est ce que j'appelle les dessinateurs, c'est souvent des étudiants en école d'art comme ça qui dessinent dans les musées quoi. Je pense qu'ils essayent de faire un petit peu mieux quoi. Moi j'aurais fait ça plus tôt. ... A chaque fois que je vais dans un musée d'histoire naturelle, que je vois les ossements anciens là, de nos ancêtres et tout, je me dis mais, mais peut-être qu'on peut terminer nous aussi dans un musée ? Toi ? Moi ? Je sais pas ? Alors ici, vous avez les youtubeurs qui ont très peu marqué l'histoire. Bon, même pas du tout, on peut le dire. D'ailleurs, on va les débrancher. Je pense que c'est encore mieux. Ah bah là-bas, on a le DAB, qui a complètement disparu, c'est un petit mouvement du 21ème siècle. Je vous dis à très vite et pensez à moi la prochaine fois que vous irez dans un musée et que vous verrez une sortie de secours. Chut ! Non mais c'est ma chaîne, je peux parler fort si je veux ! D'accord ! Ce n'est... ce n'est pas une performance artistique ! Chut ! Vous allez vraiment finir par réveiller Nefertiti ? Sous-titrage Société Radio-Canada